League of Barnabé, là, préparez-vous. On va tenter la technique du quinoa. Voilà. Et du coup, on me l'a demandé, le fameux tuto Chaco. Bon, celui-là, c'est un Chaco AD qui est plus facile pour carry à bas niveau. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Mon guide S9, du coup, est dépassé, donc je suis obligé de vous le faire. Donc, quand vous prenez Chaco, vous mettez votre première box ici, entre les deux passerelles. Vous mettez votre première ward ici pour voir si on vous invade. Si Jeannette, elle vous invade. Et je vais vous montrer le meilleur starter avec Chaco pour être très safe dans votre début de partie. Donc, première box à 50 secondes. Ok, je suis trop tard. Je ne sais pas si ça va marcher. En gros, là, vous voyez, il y a un petit triangle. Enfin, là, il y a le petit triangle ici et vous le mettez en bas du triangle. C'est très important. Une fois que vous avez mis votre première box, vous mettez à l'autre endroit, ici, là. Oh, putain, ça invade, les gars. Hop, vous le mettez ici. I don't need pull. Go bot. Voilà. En gros, c'est un starter. Là, vous voyez, il y a un genre de... Il y a trois traits. Vous le mettez comme s'il y en avait un quatrième. Vous le mettez là. Voilà. Et là, tu vas ici. Et tu retournes au Raptor. Regardez bien. Et là, tu DPS le gros dans le dos. Très important. Bon, là, malheureusement, le gros, il a décidé de me focus. C'est parce qu'il devait être contrarié. Il a passé une mauvaise après-midi. Une fois que tu as fait ça, tu prends ça. Tu poses ta box. Tu attends. Hop. Boum. Là, la box, elle le fire. Elle le fire dans l'autre box. Donc, du coup, le truc, il t'a jamais attaqué encore. Regardez bien. Hop. Et j'ai pas perdu d'HP. J'ai pas eu besoin de la botlane. Et je suis dans un starter qui est très convenable. Donc, regardez bien. Tac. Hop. Dans le dos. Hop. Dans le dos. Hop. Là, tu fais quoi ? Tu mets une box entre les deux. Hop. Tu attends. Tu attends un petit peu. Hop. Tu attaques. Saphir. Hop. Du coup, la truc, il t'a pas attaqué. Tu smite le gros. Tu te places dans le dos pour mettre plus de dégâts dans le gros. Hop. Tu t'enronnes. Là, tu fais quoi ? Tu mets tous les petits en low life. Tu vois, là, le petit, là, je le attaque pas. Je le mets en low life. Il faut le descendre à peu près à 20% HP. Jusqu'à là, un 20, un 0, tu vois ce que c'est. Après, tu mets un pourcentage. Là, regarde. Tu mets une box. Quand tu mets la box, tu remets l'autre à 20%. Tac. Et là, gros, sur la vie de ma mère, tu t'en vas. Tu le laisses. La box, elle te fait tout, ma gueule. Regarde. Tu passes niveau 3, gros. Tu es en train de courir. Tu l'as complètement abandonné. C'est très bien. Tu veux un guide chaco, gros ? Je sais que tu as cliqué sur la vidéo pour voir un guide chaco. Donc là, regarde. Je vais te montrer comment on avait neuf. Là, je suis en platine. Qu'est-ce que c'est, le platine ? Est-ce que ça se boit ? C'est une boisson énergisante ? Regarde. Tu mets une box ici. Tu prends le truc. Ça va, bump la box. Hop. Tu fais le bleu. Toujours dans le dos. Hop. Comme un fourbe. Tac. Voilà. Tac. Tu fais ça. Boum. Tu mets la box. Regarde. Tac. La box. Tu recules. Tu prends pas de dégâts. Saphir. Tu mets un coup. Hop. On le fait flash. C'est ok. Là, il va se prendre la box. Là, il n'a plus de lane. Là, il peut faire ce qu'il veut. Gros. Il peut aller récolter des mushroom à... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a plus de flash. Qu'est-ce que tu vas faire ? Reste souple. Laisse-moi jouer ton autre carapateur. C'est à moi, ici. Ici, c'est terrain de Suzanne. Hop. Regarde. On va à l'autre carapateur. On s'en fout. On perd l'ignite. Mais qu'est-ce que c'est en Ignite, gros ? Genre, j'ai donné la pression top. Je joue avec Tito. Tito, c'est le sang de la veine, gros. Donc, il y a peut-être Ecarim qui va passer par là. Donc, hop. On met la box ici. Très important. Tu sécures toujours avec les boxes comme si c'était des wards. Et tu tapes. Non, jure-le. Ah, mais toi... Attends, mais je reconnais ça. Je sais que tu as un smite, gros. Mais le truc, c'est que, gros, regarde. Je vais te bloquer la margelle, gros. Regarde. Et là, je te... Voilà. Et maintenant, tu rentres chez ta mère. Là, il va prendre la box. Voilà. Bon, il ne prend pas la box. Il n'a pas... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Sion ? Attention, il n'aurait pas TP sur la ward, quand même. Qu'est-ce que... Gros, attends, mais tu es le mid-dainer, gros. Tu fais quoi, au bleu, mec ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ils l'ont vu, le... Mais what the fuck ? Bon, je vais vous montrer. Là, vous avez deux carapes. Donc, vous avez un avantage de deux CS... Enfin, deux camps de plus par rapport à Ecarim. Le Ecarim, il part dans le parking, gros. Comme si Sion, c'était un danger, quoi. Allez, là, il va activer le ghost. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lui bloque le passage avec la box. On l'oblige à charger Soraka. Tac. Hop, on va lui envoyer le couteau de la finale. Hop, dans le huc. Et voilà. Donc, vous avez l'interrupt d'un mec qui... Bah, du coup, qui était bloqué par des boxes, à la base. Qu'est-ce que tu fais, quand tu as 1300 gold ? C'est la question que tu vas me poser, quand tu joues Chaco AD. Qu'est-ce que tu cherches, avec Chaco ? Tu cherches un Tiamat, tout simplement. Et c'est grâce à ce pendentif que tu vas choper le Tiamat. Hop, tu prends une pink. Tu peux même, quand tu as de l'ascendant, gros. Sur la vie de ma mère, essaye de prendre une potion. Tu verras que la potion, elle va te sauver de pas mal d'ignites. Et de, peut-être, de mort qui est très active. Donc, double carap, interrupt. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches un DPS. Et qu'est-ce que c'est le DPS ? C'est de gagner du dégât sur la durée. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu tapes dans le dos. Hop, activation du Tiamat. Tac. Tu fais en sorte de ne pas te rendre trop manavore. Donc, tu ne fais pas non plus 50 utilisations de ton E. Voilà. Donc, là, tu prends mi-life parce que tu veux jouer chaque OAD. Tu as voulu faire le malin avec tes rêves que tu as voulu draguer. Moi, je t'ai dit de jouer chaque OAP. Si tu veux jouer chaque OAD, ben, je te montre le guide, gros. Tu perds 20% HP. Tu es content, voilà. Et là, tu attends, gros. Tu es obligé d'attendre dans ta box. Sinon, tu vas te faire des lettres, gros. Regarde. Hop. Voilà. On va mettre la box. Là, je suis obligé de smile. Sinon, sur la vie de ma mère, je vais me prendre un parpaing dans le cul, là. Trop dur. Là, il y a L2HP. Il y a E. Ils sont assez bolsis. Mais moi, je suis chaud. Là, moi, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec elle. Voilà. Le petit flash. Il fait une vidéo. Tout à fait. Là, c'est du YouTube. Il y a trois low-life. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des low-life ? Tu postes des box. Le mec, il fait check. Regarde. Hop. 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 Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Expliquez-moi. Là, je prends ma potion. Justement, la potion qui va peut-être me sauver. Inch'Allah. Hop. Le fear. Il y a la touristo qui arrive. L'autre, il est venu du Bangladesh, mec, à l'extension. Oula. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ce game. À quel moment de sa vie, il s'est dit. Bon, c'est bon. J'ai trouvé ma vocation. Je vais jouer Sion mid. Il y a mon raid. Je ne vais pas faire le drake. Parce qu'il y a trop besoin du clone. Imagine déjà, les raptors me défequent. C'est-à-dire, ils me démontent, les raptors. Alors, imagine si je fais un drake. C'est encore pire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon temps fort. C'est-à-dire, le red buff. Je suis en 2-0-1. Pas besoin d'accélérer la partie. Je suis très bien. Là, on voit encore Moujjouf qui fait son petit gang-cobot. Qu'est-ce que tu fais ? Tu suis Moujjouf. Voilà. Il est là. Hop. Il a activé le ghost. Gros, il s'est cru dans le guide Udir TGvel. Voilà. Là, il va vouloir tuer Soraka. Voilà. Là, tu peux, au préalable, tenter une petite danse. Ça, c'est pour les soirées olé olé. Tu peux accélérer le rythme et peut-être te foutre sa gueule. Ça, ça peut le contrarier lourdement. Si vous avez un adversaire qui est de type un peu chevalesque, vous pouvez vous tenter une petite danse de zouk devant lui. Une fois que vous avez acheté vos items, donc là, j'ai 1200 gold. Je vais pouvoir acheter mes bottes de berserker. Donc, bottes de berserker qui me donnent, du coup, le power spike pour avoir l'attaque speed. Et tu me diras, mon cher Jimmy, l'attaque speed, pourquoi c'est bien ? Parce que ça va proc sur le déluge de l'âme. Et qui dit du juge de l'âme, dit plus attaque. Qui dit plus attaque, dit plus attaque sur le clone. Qui dit plus attaque, dit plus de dégâts. Qui dit plus de dégâts, un Sion qui est plus rapide dans les virages. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a pris l'avantage. On va chercher le blue buff. Là, on a... Ah ouais, là, il y a du lourd en top lane. Je sens que c'est le combat... Attends, mais ça meurt dans tous les sens. C'est pas assez close, Gordon, là. Ok, là, ça prend l'avantage au niveau de la bot lane. Attention, Ezreal en 83, bien sûr, qui est en train de solo win. On va tranquillement... On va voir, on va voir combien de Lucien... Moi, je suis sûr que Lucien, il a 30% HP. Je suis sûr qu'il est resté sur sa lane. Voilà, il est niveau 8. Il peut me mettre dans le mal, on va être honnête, entre vous et moi. Après, voilà, vous jouez Chaco, vous êtes fourbe. Vous allez souvent dans les karaokés... Où il y a des gens de renommée. Voilà. Hop, il a arrêté de jouer. Vous avez vu, il a essayé de bac. Tout simplement, il a voulu rentrer à la base. Je lui ai facilité le portail entre les deux. C'est-à-dire que je lui ai donné la chance de rentrer plus vite à sa maison. Et ça, c'est pas mal. Donc, vous posez la pink au pixel bush. Pourquoi ? Parce que, ben, voilà, pixel bush, il est joli, il est tout seul. Au bout d'un moment, frère, ils ont créé des buissons sur toute la map. Ils ont dit, allez, tiens, là, on va créer un bush. Gros, il va être tout seul dans la rivière. Mal aimé. Donc, nourrissez le dengret. Vous lui mettez une petite pink. Il va vous révéler la rivière, les axes et tout. Bon, moi, il ne faut pas déconner, j'ai 2500 gold. Quand tu as 2500 gold, fraté, tu prends ça. Voilà, hein. Premier item sur Chaco. Vous prenez Dankdantley. Voilà. Pendant que l'autre, il est en train de faire son combat contre Monster Hunter, là. Il est en train de jouer au kill de dragon. Alors, je vais l'engank. Pourquoi ? Parce que, ben, l'engank, c'est très fort. Il y a une pink ici. Très important, quand vous avez une pink dans un tree bush, vous pouvez peut-être faire un petit saut à travers le mur. Là, bon, il se chie un peu dessus au bot. C'est vrai que, bon, ils sont en train de se faire pisser dessus. Donc, on attend. On attend de la vision. Hop, Karma, elle est dans le bush. C'est pas grave, Roge arrive. Regarde. Hop, 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 hop. Attaque du Tiamat. Bon, ça meurt, j'ai pas de kill. Ils veulent pas me laisser carry pour la vidéo. Mais vous voyez le concept. Les ganks par derrière le petit mur sont très efficaces. Parce que, ben, vous avez un personnage qui est furtif. Pourquoi passer par un endroit qui est classique ? D'ailleurs, j'ai une petite Soraka, hein. Cette petite chiennasse, là, elle veut pas me mettre un petit deal. Ça me casse les couilles. J'ai 20% HP, gros, à cause de ce putain de perso de Chaco AD, là. Ok, alors, on voit Syndra qui monte. Attention, on observe. Là, ça va sûrement jouer l'Herald. Ah, mais attends, mais ça, je reconnais. Ça, c'est l'attaque du clown, ça. Regardez bien. Là, ils vont lui faire peur. Voilà. Là, ils lui font peur. Il va reculer. Bon, attends. Oh, ok, je suis pas en Sparkast. Ok, nique sa mère. Ok. Hop, j'ai envoie mon clone en suicide. Donc, mon clone ne prend pas l'agro sur la tour. Très important, les gars. À savoir... Ah, ok, il meuille mon clone pour de meilleurs DPS. Alors, très important. Mon clone ne prend pas la tour. C'est-à-dire que tant qu'il y a des CS, il est considéré comme un CS. Là, il va reculer. Il va bientôt reculer. Préparez-vous. Ouais, hop. J'ai vu, mais le petit couteau, là. Oh, non, c'est pas drôle, non. Bon, j'ai la 6, ça va, c'est ok. Alors, c'est très important à savoir sur Chaco. Si votre clone attaque un ennemi et qu'il y a des CS sous la tour, et que la tour a décidé de focus les CS, votre clone ne va... C'est compliqué. Ouais, j'ai maxé les box. Bon, c'est l'habitude de jouer à P. Mais sinon, vous devez maxer le Q-Spell. C'est très important, les gars, pour un maximum de furtivité, quoi. Je m'en vais. Je vais vite recul avant de donner un shutdown. Très important, un bon joueur de jungle n'est pas un joueur qui prend beaucoup de kills. C'est un joueur qui ne meurt pas. Comme, par exemple, Moujoufomi. Je pense qu'on ne joue pas au même jeu avec Sion. Je pense qu'il a lancé le routier simulator. En gros, j'ai l'impression qu'il conduit un tracteur, en gros, ce game. Je ne sais pas, il est parti sur un Hydro-Titanesque en mid-lane face à une Cynra. C'est quelque chose d'assez convi... Apparemment, je n'ai pas le droit d'avoir mes propres buffs. Ok, non, pas de slow. Ok. Bon, allez, Soraka, toi, tu vas prendre Bagdad. Ça, c'est pour avoir donné le red buff à... Allez, vas-y, fais-en bon usage, au moins, de ton raid, enfoiré. Ah, ouais. Voilà, là, tu envoies Moujouf en suicide. Hop, voilà. Et là, c'est en partie. Par contre, là, ça commence à me péter les couilles, là, de ne pas avoir mon... Voilà. C'est bon, j'ai mon ultime Smartcast. Ça fait deux fois que je me fais baiser. Donc, c'est bon. Donc, là, je déward. Lui, il a full item AD. Donc, ça veut dire qu'il n'a toujours pas de résistance. J'ai mon Ignite. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire, là ? Regardez la minimap. Il y a son bleu. Vous êtes un Chaco, vous êtes un Clown. Vous êtes engagé par l'équipe Zavata. Vous lui mettez la box. Le Fir. Là, tac. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Reste souple. Les appuis, d'abord, en premier. On l'a toujours dit. C'est d'abord la tendresse. Et après, le Coutelas. Il a voulu prendre son bleu. Je mets la box. Tranquillons. Ah, non, mais les gars, arrêtez. Soyez jovial un peu. Putain, je veux pas... Je fais mon guide là-haut. Là, elle est en train de partir. Je sens que je vais me prendre en attaque. Hop. Tu ne mourras pas. Et je retourne dans ma jungle. Donc, j'ai mon smite. Mon smite qui me permet de régen. Parce que je joue Chaco AD. Et que je prends full dégâts dans la jungle. Parce que tu veux faire le beau devant Gisèle. Je te l'ai dit. Tu veux faire le beau en 1v9. Certes, Chaco AD, c'est plus simple à bas niveau. Parce que tu peux faire des objectifs. Mais V la vie que t'as, frérot. Genre, tu passes ta vie à 2HP. Est-ce que c'est ça que tu veux, gros ? Est-ce que quand tu vas au magasin Nike, tu demandes des pantoufles, mec ? Non. Il faut être bien équipé. Ben, c'est pareil, gros. La version AD. Ah, mais frérot. Par contre, il faut me laisser terminer la vidéo, là. C'est un truc que cote. Par contre, Timo, top, gros. C'est sa meilleure vie, gros. 0-3-1. Là, actuellement, il est en train de survivre, mec, en top lane. C'est même pas le remake de Koh Lanta, gros. C'est... Attends. Oula, mais là, regarde. Très important. Une tour low life. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mec, il va grid la tour. Jusque-là, vous me suivez. Donc, ça veut dire qu'il va vouloir tuer Tito à 2HP. Parce que lui, c'est un Tekken player. C'est un joueur de 1v1. Donc, il... Ah ouais, mais frère, l'autre aussi, c'est Hiroshima, mec. En top lane. Hop, tu attaques. Tac. Hop, lui, il va vouloir grid le Tito. Hop, il va vouloir flash. Mais malheureusement, il n'y a pas de porte de sortie, mon ami Jamie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand tu as 8-0-4 ? Tu bacs. Et qu'est-ce que tu achètes quand tu bacs ? Très important. Étem ultra important. Ben, Chaco. Le Draktar. Et quand tu as le Draktar, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais l'IEU. Pourquoi l'IEU ? C'est très important, l'IEU. Parce que ton premier coup avec Chaco, si tu le tapes dans le dos, du coup, tu lui infliges des dégâts supplémentaires. Et c'est un coup critique qui inflige 130% des dégâts. Et 130% des dégâts sur une lampe d'infini qui te donne, je ne sais plus combien, 20%, je crois, de dégâts en plus sur tes critiques. Je peux t'assurer que le mec, il fait un Londres-Monaco en même pas une seconde, quand tu lui mets les dégâts dans la bouche. C'est très important. Vous pouvez aussi faire un Chaco full létalité. Et si à full squishy, par exemple, vous avez un CC très dangereux dans votre équipe, enfin plutôt dans l'équipe adverse, vous avez une Syndra. Vous pouvez partir sur Manteau de la Nuit. Manteau de la Nuit qui est un item qui permet du coup de tanker un sort efficace. Il va vous baiser votre burst. Donc après, bon, là je suis très bien dans la partie. Vous pouvez partir sur une lampe d'infini. Après, comme je le dis, niveau, c'est plus simple de carry en AD. Vous voyez que là, je suis en train de me toucher le talon en même temps que je joue. C'est pareil. Là, je suis en train de jouer tranquille dans ma piscine. En AP, c'est plus pour les finishers, mais c'est un peu plus dépendant de l'équipe. C'est-à-dire que vous devez avoir quand même des lanes gagnantes. Mais bon, le gameplay est un peu plus attrayant en jouant AP. Donc, monsieur Mustapha est resté sur la lane. Ben, bon, voilà, il part directement faire un petit stage en cuisine. Il m'a vu, pourtant j'ai des Wards, mais comme je vous l'ai dit, en platine, en gold, c'est le même combat. C'est toujours pareil. Ça ne regarde pas la map. Et il faut faire très attention à tout ça. Donc, on va poser une ping plus offensive. Parce que là, je suis dans un scénario où je gagne et où je suis très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on win une game ? On pose de la vision deep. Et pour poser de la vision deep, on peut poser des ping, par exemple, dans ce buisson-là, dans ce buisson-là, ici, ici. Enfin, voilà, vous voyez le concept. Donc là, on a Tito qui est toujours en 0-4-2, qui passe vraiment sa meilleure life. Ok, au top, ça a l'air d'être la débandade. La lame sanguine sur chaque OAD est potable. Pas du tout. C'est pas mal, mais il y a mieux, quoi. Genre, on ne te demande pas d'avoir un DPS monstrueux. On te demande d'avoir du One Burst, surtout avec chaque OAD. Et d'être efficace grâce au déluge de lame qui repoppe toutes les 8 secondes. Donc, ne te complique pas la vie, poulet. Prends des dégâts bruts et montre-leur qui s'est papa, quoi. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va vouloir tuer Tito. C'est normal, Tito, il donne toujours envie à ses petits... Voilà. Là, tu face-check. Tac, hop. Voilà. Tu lui mets un hit. C'est-à-dire que le hit, il est largement... Là, tu envoies le clone. Tu envoies le clone en suicide. Hop. Bon, malheureusement, je ne joue pas à D. Donc, bon, j'ai 0 dégâts sur le clone. Je ne joue pas à AP. AP, ça aurait été une autre histoire. Mais, là où on peut en venir, c'est que l'IE est à 2100. Donc, 2100, c'est... Ben, moins 1600, ça fait à peu près 500. Donc, on va commencer à... Ouh là là là, il y a... Oh non, 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 non. Oh là 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 là. Non. Non. Putain, j'avais bien joué en plus. Bon, my bad. Il faut bien faire une erreur pour comprendre qu'il ne faut pas troll. J'ai bientôt mon IE. En vrai, à ce stade-là de la partie, tu peux vendre ton item jungle. Dans tous les cas, tu ne vas pas l'évoluer. Il y en a qui le font, mais ceux qui le font, ben, ils mangent les pâtes à la main, tu vois. C'est-à-dire que c'est des genres de mecs à mettre du ketchup dans ses pâtes, tu vois. Donc, ça, on évite. Et si toi aussi, tu manges du ketchup avec tes pâtes, ben, alors, passe à une autre vidéo et voilà. Le stage de cuisine pour Chaco. Voilà. Allez, on y va. On prend le red buff. On va essayer de finir 7 yeux. J'aimerais bien vous présenter un peu le concept. On a, ben, du coup, Ben, Tito qui fait 1-4-2 et qui va gagner sa partie. Ben, là, le mec, il est clairement en train de regarder une vidéo de Batman. Mec, il est en train de se faire sa trilogie, là, regarde-moi le gros. Please let me. Mais gros, tu vas... Au bout d'un moment, frérot, genre, reste souple sur les appuis. Mec, c'est ma jungle. Qu'est-ce qu'il y a écrit quand tu tacs ? Quand tu tacs en sonocure, on te demande ton rôle. Moi, il y a écrit jungle. Gros, est-ce que la jungle, je suis censé tuer des statues ? Gros, non. Jungle, c'est des amis de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt ? Il y a des buffs. Le buff, il est à moi. Tout simplement. Très important, règle numéro 1, ne jamais laisser vos buffs à vos alliés. Tu veux avoir confiance à quelqu'un et confiance en toi-même. Et si tu n'as pas confiance en toi, gros, à ce moment-là, je te propose d'aller vendre des glaces sur la plage nationale de Marseille. J'ai l'IEU. Qu'est-ce que ça veut dire, l'IEU ? Ça veut dire, du coup, beaucoup plus de dégâts sur le burst. Là, il y a Sion qui TP encore. Tu vois, c'est-à-dire que là, S, il vient de mourir. Donc, j'ai bien fait de ne pas lui laisser le red buff. Tu vois, tout ça, ça se goupille. Tout ça a un sens, finalement. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y en a un, gros, il est en train de faire du 1v12 en haut. Mais, gros, mais qu'est-ce que l'autre, il fait, gros ? Il envoie 50... Gros, il est en train de faire planter une forêt, gros, avec ses champignons, là. Non, mais, gros, il lui a fait la technique, du coup, sous ce masqué, là, gros. Il a attendu dans son putain de bus. Oh, là, attends, ça, c'est à moi, ça. Regardez, hop. Ça n'avance pas. N'hésitez pas à faire des petits retours en arrière pour avancer, pour avoir la vision. Des fois, ça peut les bait. Il y a le drag dans pas longtemps. Là, je fais genre, je m'en vais. Luciane, il a zéro stuff tankiness. Ouais, bon, frère, c'est bon, ta mobilité, non ? Oh, putain, je pouvais lui envoyer mon eau, sa mère. En même temps, l'autre, il envoie une attaque du Gabon, frère. Genre, je fais comment pour savoir qu'il y a... Problème de Chaco, comme je vous l'ai dit, dès que vous tombez le life, vous n'avez plus de lifestyle. C'est un peu problématique, c'est pour ça que, bon, il y en a qui font la BOTRK. BOTRK qui est un stuff qui est assez cheaté, mais bon... Il y a des fois, il y a des games comme celle-ci, où il n'y a pas énormément de tank, et la BOTRK n'est pas forcément obligatoire, donc... Mais bon, c'est vrai que d'avoir du lifestyle, ça rend les gens heureux, parce que regardez, au final... Je suis en train de faire mon drag tranquille, mais regardez les dégâts que je vais prendre en jouant mon putain de Chaco AD. Regardez, c'est ça, c'est ça la vie que tu veux vivre, faire un putain d'objectif et perdre trois quarts de life. Parce que sans ton clone, gros, tu n'es rien dans la vie, gros. Tu ne peux rien faire sans ton clone, mec. C'est un peu comme le ying et le yang, gros, sauf que là, il n'y a ni yang et ni ying. C'est pareil, gros. C'est un peu Ronaldo sans un ballon, mec. C'est à peu près pareil. Voilà, donc là, tu continues à push. Avec, du coup, le Tiamat, vous pouvez partir sur un Hydrovorace, quelque chose que j'aime bien, parce que du coup, ça donne beaucoup de régène. Et grâce à ton clone, tu fais full A.O.E. Donc, encore une fois, j'ai augmenté la box parce que je suis un vieux chien, parce que j'ai l'habitude de jouer mon Chaco AP. Mais voilà, vous devez augmenter votre Q-Spell. Là, regarde, je peux mettre ma petite box pour bloquer un passage, par exemple, et prendre des tours. J'ai de l'attaque speed, je suis AD. Je peux faire autre chose que jouer AD, AP, tu vois. Regarde, là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je reprends la vision. Je vois qu'ils sont tous en train de jouer à la crèche, là-bas. Regarde, qu'est-ce que je fais ? J'ai la nouvelle wave qui arrive. Je dépeuche. Hop, tac. Tu vas les obliger à venir vers toi, gros, parce que tu as du DPS. Et là, il se chie dessus, je peux t'assurer qu'elle est en train de trembler, gros. Et tu continues ta route. Et là, tu mets des wards derrière, enfin, des box. Si jamais ils te chase, voilà, au moins, tu as des box de soutien. Et là, tu as un petit Aphelios qui débarque. Là, il va m'envoyer sa boule de Geisha, on connaît. Voilà. Voilà, la box, du coup, qui fait effet. Lors, il va m'envoyer son ult encore, non ? C'est bon ? Voilà, il est content. On va lui envoyer mon clone. Voilà, vas-y. Tu es content ? Vas-y, viens là un peu. Enfois, il est mort. En vrai, vous savez que je suis capable de le one-shot. C'est juste que c'est beaucoup de risque pour pas grand-chose. Mais on va dire que s'il prend la box, j'y vais. Voilà, c'est la condition. C'est la charte de modalité. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Du coup, comme je vous l'ai dit, je suis un chien, j'aurais dû prendre la wave. Parce que du coup, je ne vais pas vous rasser. Vous pouvez prendre l'idrovorace. Du coup, qu'est-ce que ça va vous apporter l'idrovorace ? Ça va vous porter de l'AOE. Du coup, qui va se cumuler avec du jugelâme. Du coup, si vous vous attaquez en pack, vous allez les défoncer. Vous allez avoir du lifestyle, du coup, qui va être votre péché mignon. Parce que chaque OAD, vous êtes en PLS dans la jungle. Et du coup, vous allez encore plus clean. Enfin, avec beaucoup plus de facilité. Et vous allez voir qu'en fight, quand même, ça apporte beaucoup de dégâts. Chose qu'ils ont fait en plus de ça. Ils ont été up dans les derniers patchs. Et l'idrovorace, c'est quand même un item qui est très, très intéressant. Alors, du coup, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, sachez que je vais vous sortir. Bien sûr, je ne vous oublie pas la vidéo pour chaque OAP. Et vous le savez, c'est mon pic phare. Elle va prendre son tuba dans la nuque. Timo, il récupère des kills, gros, sur la vie de ma mère. Il va envoyer le screen à sa mère Josiane. Il va lui dire, regarde, maman, j'ai réussi à gagner une game en faisant 3-5-2. Il aura tout réussi, ce mec, dans sa vie. On va juste le regarder deux petites secondes. On va regarder un peu sa façon de se déplacer sur la map. En vrai, là, si Aphelios, il avance, vous le savez, il est mort. Là, regardez, je vais vous montrer un peu. Bon, là, il va s'escape. Donc, je lui envoie juste le couteau-là dans la nuque. Ah, d'accord, il s'est fait juste tuer par Ikarim. Ni plus ni moins, quoi. Ok, donc là, ça va go. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et là, tu envoies ton clone, du coup, qui est en full déluge de l'homme. Parce qu'en gros, je vous explique. Déluge de l'homme, proc sur le clone, si vous avez, auparavant, avant d'activer votre clone, mis une auto-attaque. C'est-à-dire que, pour activer le déluge de l'homme sur le clone, vous devez Q-Spell, taper et mettre l'ulte. Et vous devez pas mettre l'ulte avant d'auto-attaque. C'est très important, sinon le déluge de l'homme ne proc pas. Tu viens pas comme ça sans invitation, mec. Si j'ai décidé de faire ton grombe, tu me le laisses. Qu'on soit d'accord. Bon, je vais prendre mon Hydrovorace. Une fois que vous avez l'hydrovorace, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez prendre, par exemple, un item d'armure peine. Vous en avez souvent besoin dans des scénarios où des gens font des tabis pour vous contrer. Donc, vous faites un petit peu plus de dégâts. Voilà, c'est finalement, c'est un peu ce que vous recherchez avec votre Chaco AD. Donc là, je suis à 400 d'AD. Je scale avec, du coup, les runes que j'ai en bas à gauche, comme vous pouvez le voir, Tampènes menaçantes, qui me donnent des dégâts sur la durée. J'ai énormément d'AD. J'ai le fait que j'ai pas d'attaque speed grâce à mon stuff. Du coup, je l'ai avec des jambes. Et j'ai largement les dégâts pour de l'être quelques-uns. Donc, je vais vous montrer. Là, l'objectif, c'est quoi ? C'est que la team a le hint. J'aimerais bien qu'elle hint, comme ça, je vous montre comment un V4 avec Chaco. Donc, comme je vous l'ai dit, pour un V4, il faut faire proc le déluge de l'âme sur votre clone. Regardez bien. Bon, là, je peux pas. Là, lui, il va me go. Regardez bien. Il va me go. Je mets la box. Tac. Hop. Je fais proc le déluge de l'âme. Voilà. Bon, ça, c'est le scénario quand le mec joue un Sterak. Malheureusement, il n'a pas voulu prendre le trade. Et je me suis pris un stun de Martinique, gros. Et pas sur un tank. Voilà. Je mets des dégâts, mais c'est mieux sur un carry, quoi, tu vois. Mais c'est bien. Au moins, on leur laisse le temps de revenir dans la game. Je vous montre un peu comment faut manipuler la chose avec Chaco. Comment vous gérez le mid-late game. Au moins, dans ce vidéo, on voit tout. On a le temps de voir le début de game. Le mid-game. Un Timo qui se balade. Sa mission, à lui, elle est toujours inconnue au bataillon. Lui, il ne sait toujours pas quoi faire dans sa partie. Il vole. We could finish. 10 minutes ago. If Chaco didn't perma split and try solo shit. Ok. Ok. Sorry, my bad. I'm trying to doing some shit in this game. Timo is not 404, error not found. Better flame Chaco. It's ok, Sengoku. You still have a lot to learn. Ok, buddy. Me going split. Me going to inhibitor. Meurtre en série ennemi. Me didn't play with you because you dying every time. Donc, me going into inhib. Carnage. C'est parti, les gars. Préparez-vous. On va la lose, les gars. Donc, comment gagner une game quand ça tourne ? Au vinaigre. Hop, tu fais le pas chasser sur le côté. Ah, mais gros, si tu ne joues pas la game, gros, on ne va pas s'en sortir. On va attendre gentiment qu'il se passe quelque chose. Regardez bien. D'abord, vous reprenez la vision. Vous laissez Barnabé sortir de sa base. Regardez Barnabé. Il est là. Mais Barnabé, il ne veut pas passer, mec. Bon, on va servir d'éclaireur vers la boxe. Regardez bien. Barnabé, Barnabé. League of Barnabé, là. Préparez-vous. Non, Alette. Je leur ai fait croire que mon clone, c'était le vrai. Je suis parti à mon... Bon, après, voilà. Je m'amuse. J'essaye de vous montrer les tricks possibles. Vous pouvez vous rester mobile. Envoyer votre clone en repérage. Ils vont croire que vous êtes le vrai Chaco. Ils vont commencer à courir sur lui. Parce que, ben, c'est... On appelle ça des nigos, tu vois. Donc, là, tu gagnes du temps. Bon, malheureusement, Soraka, elle n'a pas voulu me heal. Elle est partie. Elle avait peur d'écarrer. Mais bon, c'est pas grave. Là, le principal, c'est quoi ? Comme tu peux le comprendre, là, il y a du heal. Là, il y a du heal. Là, il n'y a pas de heal. Là, il n'y a pas de heal. Et là, il y a... Bon, un peu d'huile avec ça. On va aller chercher l'anti-heal. Voilà, on va chercher l'anti-heal. On va empêcher Lucien de se régénérer. Le cheval est un peu rapide. D'ailleurs, je ne comprends pas. Ça fait depuis... Aujourd'hui, j'ai fait 5 games en jungle. Je suis tombé contre 5 et Karim. Alors, est-ce qu'il y a eu un souci ? Ou il y a eu, je ne sais pas, moi... Il y a eu un reportage sur les chevaux cette nuit ? Je ne sais pas. Mais je ne joue que contre des chevaux, là, depuis. Donc, voilà. Là, on est en train de lose. Donc, quand tu vois que tu perds tous les fights, et qu'est-ce que tu fais, mon cher Jimmy ? Il faut juste... Pas jouer avec ta team, en fait. Toi, tu joues chaque OAD. Tu as de l'attaque speed. Tu as des dégâts. Donc, là, regarde. Tu as une bonne wave qui pêche, là. Elle est bien gourmande, bien saignante, gros. C'est comme l'entrecôte que tu manges, gros. Qui est bien assaisonnée. Et là-bas, c'est gros, c'est le steak tartare qui est avarié, mais qui est en train de courir. Donc, voilà, je t'explique. Tu prends de la CDR, du coup, sur le blue buff, qui te donnera, du coup, 10% de CDR en plus, qui te permettra, du coup, d'avoir ton cuspelle plus souvent. Gros, tu cours tout droit, tu t'en bats la race. Regarde. Et Karim, il est là, mec. Il est en train de chercher Timo, mec. Regarde, il est là, gros. Parce que, à part courir sur la map, il ne fait pas grand-chose depuis tout à l'heure. Et là, tu essayes de finir, tu vois. Tu fais en sorte que si on prenne l'agro, bon, c'est un culé, il ne m'a pas pris l'agro. Ok, bon, là, attention, c'est compliqué. Ok, on essaie de gagner du temps. C'est bon, on a gagné le temps qu'il faut. Là, il va me dash in. Hop, là, on va tenter la zizou. Ok, on ne tente plus la zizou, on recule. Lui, il va se suicider sur la tour. Et je le vois venir. Une fois que vous avez repris terrain, regardez. Là, on va refaire la même attaque. Attends, mais il est où ? Attends, mais là, il y a la tour de HP. Donc, regardez, il y a Lucien, il va peut-être passer par là. Non ? Voilà, on a fait l'essai. Le principal, c'est d'essayer, les gars. S'il passe, il est mort. S'il ne passe pas, ben tant pis. Et tu restes ici. Il y a le Drake, regarde. Le Drake, oh là là, il va encore venir. Il est tellement pas drôle, lui. Ça va, gros, tu vas me suivre jusqu'où, là ? Il faut arrêter les conneries, comme. Oh là là, ça s'arrêtera donc jamais. On va mettre une petite box dans la savane. Ok, Karim qui continue à courir, il lâchera pas le morceau. Ok, donc l'autre, il est en train de faire son petit Drake. Genre, mais comme si je le dérangeais pas du tout, tu vois. Là, le twist, il faut que je dashine. Ok, c'est bon, c'est ok. Petit last hit. Et un dernier item, sur quoi on va partir ? On va essayer de partir sur de la survie, je pense. Parce que les dégâts, on va pas se mytho. J'en ai déjà pas mal. Hop, on va faire ça. J'ai... Hop, on va focus Karma, de préférence. Ou à Felios, regardez bien. Hop. Ok, hop, on va focus Lucien. Voilà. Ok, bon, je suis mort. Pour faire un récapitulatif, cet homme m'a parlé que du coup, il était capable de me coach. Donc là, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de son gameplay. Je pense que c'est très instructif de regarder ce genre de gameplay. Ça apporte beaucoup à la science. Bon, on va pas se mytho, la game est mal engagée. Donc je suis obligé de partir sur des dégâts. Je suis obligé d'aller bien chercher avec la Youmu. Parce que là, j'arrive pas à les choper, tu vois. Ils partent très très loin avec leur perso depuis tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir de la MS. Qu'est-ce que c'est la MS ? C'est de la mouspide. Attends, mais ils sont pas en train de faire le Nashor sans le... Oh, mais ils ont fait le Nashor sans le dingueul, gros. C'est la nouvelle stratégie en platine, je crois. Bon, on va devoir du coup faire la RIS2CAT. La technique de la RIS2CAT, je vous explique. Ça s'appelle un vol de game. C'est-à-dire que quand la game vous échappe et qu'il y a des inhibits à nu, l'objectif est du coup de récupérer des inhibiteurs quand l'ennemi ne s'en doute pas. Jusque-là, vous me suivez. Là, ils ont Nashor. Dans leur tête, ils vont se dire c'est bon, go push. Go push, we got this. Lui va encore me couler dessus, j'en ai plein une couille. Genre, j'ai l'impression que j'ai une pâtée pour chier sur la gueule. On peut reprendre les choses sérieuses ou pas ? Qu'est-ce que vous pushez en fait ? Ils ont Nashor en fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Explique-moi ton projet un peu au middle. Bon, dans un sens, je vais la perdre. La game, sachez-le. Je joue avec des dénus phares dans ma game. Ça doit être My Bad. Oh là là, il est reparti. Il me fatigue. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je vais essayer de voler ce game. Je vous le dis. Pour voler une game avec Chaco AD, c'est toujours pareil, des inhibits à nu. On va y arriver. On va y arriver, les amis. Tout est une question de patience. I death with my shroom. Let's go, boys. Put some shrooms in the game. D'accord, donc il a fait le fameux dash in Ezreal. Le dash in 4K Halo, comme vous le savez. On va tenter la technique du quinoa. Voilà. Ça, c'est la technique du quinoa, ça. Tu arrives de n'importe où, gros, et tu fais du frisbee. Bon, parlons à faire. Il me reste un drake pour avoir l'âme. Je suis à l'opposé du drake, en fait, là. Je suis un chien, hein. Bon, après, le truc, c'est qu'il y a une grosse wave, quoi. Bon, après, tu me diras, pourquoi faire la wave alors que je fous le stuff, quoi ? Bon, après, dans tous les cas, on ne pouvait pas le content. Ouais, ce mec, je n'ai aucune frontlane, genre, je n'ai pas... En fait, si je me suicide, c'est Freelose, en fait. Ils vont juste rush mid et c'est fini, quoi. Donc, on compte sur les mushroom de Timo, tu vois, pour essayer d'un last hit. Better be top. Yes, my bad. En vrai, regardez. Ça s'appelle la mission Splinter Cell. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais c'est quand même pas mal. En gros, vous faites des dash en étant furtif, en allant vers l'équipe ennemie. Regardez bien. Vous posez des box sur votre point de repli. L'ennemi va vouloir, du coup, finir la game. Vous les voyez. Voilà. Là, vous voyez qu'ils ont abandonné. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de venir vers moi, tu vois. Donc, là, j'arrête, tu vois. Hop. Ils ne sont pas vers le bot. Donc, ça veut dire qu'ils ont décidé de compromettre leur plan. Donc, je reste vers ici, tu vois, dans un coin qui est de type animalier, quoi. Voilà. Et là, tu attends, tranquillement. On est à 3, direct. À 3. Le sur, il a une TP. Ça va une gate humide. Mon but, c'est de choper le cariadé, de préférence. Voilà. Donc. Ouais, mes frères, au bout de moment, gros, j'ai... Ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de Youmu. Bon. Vous voyez le concept. Vous êtes bon pour assassiner. Donc, tu focus le mec que tu peux one-shot. Ni plus ni moins, gros. Voilà. Donc. Non, mais lui, il va les chercher à la base, en fait. C'est ce genre de délire, le tito, quoi. Vous avez l'idée du truc. Vous vous cachez. Vous passez par derrière. Vous chopez le carry. Vous mettez des boxes. Bon, là, je n'ai aucun mec qui tanque. Du coup, je suis mort en premier. Attends, mais gros, c'est un scandale. Le mec, il fait exploser les chroums des deux côtés du Nexus, gros. C'est... Le mec, c'est faker de l'industrie, gros. Bon, on a réussi à gagner une game impossible. Il y a eu 90 kills. Non, il y a eu 100 kills, gros, en... Il y a eu 100 kills en 38 minutes, le mec. C'est du jamais vu. Report Chaco, le fameux. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous faire report pendant vos games, faites exactement mon gameplay, les gars. Vous arrivez à carry vos games et vous faites report. C'est tout ce qu'on demande, ni plus ni moins. Voilà. Je n'ai insulté personne et je me prends un report. Voilà. C'est dit. J'ai joué ma game. J'ai joué Sneaky. J'ai joué beau jeu. Et je me fais report. Voilà. C'est très important. Mais c'est un peu ce qu'il faut retenir, au final, de cette leçon. C'est qu'au final, vous êtes seul. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lui laisser à ce chien ce putain de Red Buff. Le Red Buff, il est à vous. Ce chien, vous lui laissez un tuba et c'est tout. Vous, vous prenez le Red Buff et vous montrez que vous allez gagner les 20 LP. Parce que ce petit couillon, il m'a cassé les couilles toute la partie, tu vois. Et il est capable de me dire report Chaco. Alors que je suis en 17, 6, 9 avec 300 CS. Je t'en mets 80 dans l'oeil, gros. Reste souple. Rappelle-toi que tu t'en le gazon tous les midis, mec. Mais voilà. Bref, j'espère que tu as kiffé la vidéo, ma gueule. Je vais juste te montrer vite fait les runes. Donc du coup, Déluge de l'âme, Kuba qui met des dégâts. Arrache-œil qui met des dégâts monstrueux. Chasseur acharné pour attraper tes cibles. Concentration absolue, vu qu'il y a toujours full life. Et tempête menaçante si jamais la game comme celle-ci vient à scale. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et à t'abonner à la chaîne YouTube pour peut-être le prochain guide de Chaco AP. C'était Six et à nos plaisirs. Passe une bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501